Bonjour les enfants, bonjour la maîtresse, mardi, ça c'est mardi, m'écrédit, m'écrédit, 翌日ա՝ավ! Maximez la date! Mercredi 100, nowide, dimi, 24 Hier on a fait correction de conjugaison, aujourd'hui on va faire correction de grammaire. Alors regardez, j'écris les phrases dans le bon nombre, qu'est-ce qu'on a dit d'abord? Alors c'est quoi la phrase? C'est comment elle rappelle? Oui Bethany? La phrase c'est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par majuscule et se termine par un point. Alors la phrase ce sont des mots. Avant d'écrire la phrase, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Réveille-toi un petit peu. Lève-toi. Lève-toi. Qu'est-ce que je cherche? Alham? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le sujet. Alors où est le sujet dans cette phrase? Faisal? Selim. C'est un nom propre. Selim. Je commence par le sujet. Selim. Qu'est-ce qu'on a dit? À côté du sujet, qu'est-ce qu'on a? À côté du sujet, qu'est-ce qu'on a? Oui? Le verbe. Alors où est le verbe? Qu'est-ce qu'il a fait Selim? Mange. Selim mange. Il a mangé quoi? Bethany va taper? Une pomme. Maintenant la phrase. C'est une suite de mots qu'il y a un sens. On a compris que Selim ne mange pas. La deuxième phrase. Pose-le les élèves, mais tu n'as pas dit la maîtresse. Parce que le sujet est au pluriel, le verbe aussi est au pluriel. Jamali, écoute. C'est le verbe écouter. Nani, la maîtresse. Suivez un tableau. Les élèves écoutent la maîtresse. C'est très, très, très facile. Le sujet au pluriel, le verbe au pluriel. On a les marques de pluriel. Les S, élèves S. Les élèves écoutent ENT, la maîtresse. On a compris que les élèves écoutent la maîtresse. La question 2. Souligne le sujet et entoure le verbe. On va souligner et on va entourer le verbe. Je marche lentement. Je marche lentement. Où est le sujet? Je. Souligne. C'est quoi jeu? C'est un pronom personnel sujet. C'est un pronom personnel sujet. Il remplace le sujet. Où est le verbe? Smerine? Marche. La voiture démarre. La voiture démarre. C'est un gros pronom personnel. La voiture démarre. Je l'aime. La voiture. C'est le sujet. Où est le verbe? Le chat. Où est le verbe? Démarre. Les lions mangent beaucoup. Oui. Les lions. Les lions. C'est le sujet. Où est le verbe? Jamali. Mange. Le vent souffle très fort. Le vent. Où est le verbe? Amira. Souffle. C'est très très facile. Sujet. Verbe. Sujet. Verbe. Sujet. Verbe. Sujet. Verbe. C'est un groupe verbal. C'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Et c'est un groupe nominal. On a déterminant plus le nom. On C'est un groupe nominal. Déterminons plus le nom. C'est un groupe nominal. L'exercice numéro 3. Souligne les phrases négatives. Pose le stylus même. Et alors? La phrase négative. Comment je sais que c'est une phrase négative? Qu'est-ce que je vois dans cette phrase? Il y a ne pas, oui, ou bien ne plus, ou bien ne jamais. Alors dans cette phrase, qui pique une année récente, est-ce qu'on a la négation ici? Non. Il ne dérange pas ses amis. Il ne dérange, oui. Alors je vais souligner cette phrase. La pilou bavarde beaucoup. Non. Alors il y a une seule phrase. Il ne dérange pas ses amis. Les mots dans la négation, on a ne et on a pas. Alors, cherchez votre cahier de classe. Écrivez la réponse avec le stylo vert. La première phrase. Voilà. La première phrase. Et la deuxième phrase. Et soulignez. Écoutez. Tu travailles les nés. Au lieu de parler, tu travailles. Surlignez avec le stylo vert, entouré avec le stylo bleu, bien avec le crayon. De couleur. Merci. Merci. A c'est tout à l'heure. Merci. C'est bon. Allez, écrivez la réponse avec le stylo vert. Tu travailles le corchi. Tu es fini, Bethany? Apporte ton cahier. Vite. Salim, ce n'est pas Salim. Regarde dans ton cahier. Non, prenez vos places, prenez vos places. Je n'ai pas le temps. 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 Ok. Oui.